Bonjour à tous et bienvenue sur Edge of Eternity, un jeu développé par la petite équipe nimoise de Midgar Studios et édité par Deer Villagers. Dans le monde d'Eryon, vous jouez Darion et Selene, deux frères et sœurs en quête d'un remède à la fièvre du métal, une terrible maladie lancée par les envahisseurs archélites pour décimer la population locale. Motivés par la guérison de leur mère, les deux protagonistes explorent le continent astrien, riche d'environnements variés et qui recèlent de catanecs scénarisés et de nekarou. Ces mignonnes boules de poils qui vous serviront de monture. Tout au long de votre aventure, de nouveaux compagnons de route vous rejoindront. Bien que leurs objectifs diffèrent du vôtre, ils vous aideront dans votre noble quête et dans l'accomplissement de tâches secondaires comme votre addiction à la fusion de cristaux et votre passion pour la chasse aux créatures mythiques qui jalonnent un monde aux multiples visages. Inspiré des plus grands JRPG, Edge of Eternity propose un système de combat au tour par tour reposant sur une composante clé qui pimontera aux affrontements. L'Active Time Battle. Vous devrez faire preuve de stratégie pour battre des ennemis pas toujours très accueillants. Grâce aux faiblesses élémentaires liées à la météo, vous aurez toutes vos chances. Combinez astucieusement les compétences de vos personnages et les sorts conférés par les cristaux pour obtenir des récompenses bien méritées. Depuis la sortie PC le 8 juin dernier, des nouveautés viennent agrémenter votre périple. Certaines sont déjà disponibles tandis que d'autres viendront enrichir la mise à jour majeure 1.1 du 8 novembre prochain. Des dialogues d'auberge ont été rajoutés pour enrichir vos poses d'éléments narratifs inédits. Une dizaine de quêtes compléteront votre expérience pour porter la durée de vie moyenne à 50 heures de jeu. Le bestiaire, une fonctionnalité longuement demandée par la communauté, a été élaboré. Vous n'aurez donc plus d'excuses pour dénicher les meilleures ressources d'Eryon afin de crafter de nouvelles armes et armures. Cet équipement vous sera d'ailleurs particulièrement utile pour vaincre les nouveaux arrivants sur Eryon. Le virevoltant Valnacraï, le premier ennemi volant du jeu, fera tout pour vous faire chuter. Le mystérieux Ostophagos, le charismatique et ténébreux noir monarque, et la froideur de l'Arpenteur. Pour certains, cela leur évoquera forcément de mauvais souvenirs. La mise à jour 1.1 ne marque cependant pas la fin des nouveautés. Les versions PS4 et PS5 ainsi que Xbox One et Series qui débarqueront au début d'année prochaine offriront l'ensemble de ce contenu avec quelques surprises. Alors à très bientôt !